C'est en 1980 que le premier système d'échange local a vu le jour au Canada sous le nom de LETS, Local Exchange Trading System. Il a été créé à Vancouver par un Écossais, Michael Linton, qui cherchait un moyen de lutter contre le chômage. Le premier système d'échange local français voit le jour en 1990 et prend le nom de SEL. Les Français, ne voulant pas faire apparaître de notion de commerce, ont enlevé le T de trading, qui veut dire commerce. On retrouve des SEL un peu partout en France, où il y en a près de 300. Et dans le monde, Suisse, Belgique, Angleterre, mais aussi Australie, Japon, USA. Certains pays d'Amérique latine, et nous espérons que la liste va encore s'agrandir. Les SEL permettent à leurs adhérents d'échanger des biens, des services ou des apprentissages de savoir, sans avoir recours à l'argent. Les échanges se font en utilisant une unité de compte, dont le nom varie d'un SEL à l'autre, mais partout c'est le même des comptes. 60 unités sont égales à une heure de temps de services échangés. On appelle les adhérents les SEListes. Chaque dernier dimanche de chaque mois a lieu notre rencontre mensuelle dans une maison de quartier du centre-ville de Brest, le patronage laïque Guérin. Nous commençons par une réunion qu'on essaye rapide sur notre fonctionnement et nos activités. C'est le moment de faire le point sur les projets à court et moyen terme, comme par exemple nos participations à des événements festifs et associatifs en lien avec nos valeurs. L'année dernière, par exemple, nous avons organisé une conférence sur l'alimentation en présence d'une naturopathe et un atelier de communication non-violente animé par une adhérente d'un autre SEL. Après la réunion du matin, nous partageons le repas de midi. Chacun, chacune apporte un plat ou un dessert ou des boissons et je peux vous dire que ce moment est un réel plaisir attendu par tous. Tout le monde parle, on goûte les plats, on s'échange les recettes et on s'informe sur la provenance des produits souvent locaux. Étant tous différents et attirés par divers domaines, certains ont plaisir à organiser des chantiers participatifs, des ateliers de bricolage, de travaux manuels, de cuisine, de bien-être. Hommes et femmes se réunissent pour découvrir des nouveaux centres d'intérêt auxquels ils n'auraient pas pensé avant le SEL. C'est ainsi que nous nous sommes essayés, à la tapisserie chez une scelliste, à la pratique du tai-chi, à la relaxation coréenne, au scrapbooking, au kirigami, au furoshiki. Le dernier atelier en date était un atelier cuisine pour la réalisation des fameuses sushis. Une vraie partie de plaisir pour les scellistes qui ont découvert cet art culinaire japonais où se mêlent légumes, riz et produits de la mer pour donner un mélange bien succulent. D'autres se tournent plutôt, ou aussi, vers les cours de langue. Des adhérents organisent des cours particuliers d'anglais et cette année a démarré le cours collectif d'apprentissage de l'arabe. Neuf scellistes y participent chaque semaine et découvrent l'écriture, les sonorités nouvelles et s'essayent à la prononciation dans la joie et la bonne humeur. Dans toutes ces rencontres, ces ateliers, ce qui fait doublement plaisir, c'est l'échange, le développement des relations humaines et la solidarité qui règne au sein du SEL. Comme vous le voyez, on ne s'ennuie jamais. L'après-midi de notre dimanche a lieu la blé, bourse locale d'échange. Là, les adhérents proposent toutes sortes d'objets, vêtements, un peu comme un vide-grenier. On peut trouver aussi des légumes, des confitures, du pain. Nous pouvons échanger tout cela grâce à nos pokous, noms que nous avons choisis pour notre unité d'échange. En breton, pokou signifie bisous. Quel bonheur d'avoir 6 œufs pour 20 bisous ou un pantalon pour 30. Les échanges sont notés dans les carnets de SEL de chacun, que ce soit pour des biens ou pour des services rendus. Il est fréquent de voir arriver les adhérents d'autres SEL qui viennent des villes voisines avec leur carnet. Au SEL, pas besoin de faire de change en arrivant. La valeur est la même dans tous les SEL. Pendant ces après-midi de blé, les adhérents discutent, apprennent à se connaître et parlent des services qu'ils peuvent proposer. Comme cette rencontre a lieu seulement une fois par mois, pour plus de convivialité, nous avons décidé de faire aussi une permanence dans un café du centre-ville, non loin de la maison de quartier. C'est donc chaque mercredi, en fin de journée, que les SEListes se retrouvent autour d'un verre. On fait le point sur les différents échanges et événements. C'est aussi le moment de demander un coup de main ou d'évoquer des difficultés passagères des uns et des autres. A plusieurs, on peut parfois trouver des solutions simples et rapides. C'est aussi là que nous fêtons les heureux événements, anniversaires, naissances, examens. Régulièrement, nous y accueillons les nouveaux adhérents qui viennent se renseigner car ils ont entendu parler du SEL ou qu'ils ont lu un article dans la presse. En conclusion, le SEL est un réseau d'échanges, d'entraide, de solidarité, mais aussi d'enrichissement humain, de plaisir partagé et nous sommes heureux de partager cette expérience avec vous. On espère vous avoir donné envie de créer le vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada